Chut, Somnifère, le podcast. Envoyez un mail à l'adresse morphée-somnifère-le-podcast.com Bonne écoute et bonne nuit. Installez-vous confortablement et fermez les yeux. Votre programme du soir va commencer. Il n'est pas d'être au monde si loyal, si pur qu'il soit, qui puisse agir normalement sous les yeux d'un autre. Sincère au début, malgré lui, il déviera, il usera de biais, d'artifices, il jouera de sa sincérité. On saura tous, nous sommes le dimanche 21 mars, et Somnifère vous raconte ce soir l'histoire de Diane, une jeune femme qui s'aperçoit que son mari lit secrètement chaque soir son journal intime. Surprise au début, elle s'adaptera jusqu'à petit à petit tirer profit de cette découverte. C'est une nouvelle de Maurice Leblanc intitulée L'école du mensonge. Un bonne nuit tout spéciale ce soir à Mo et Elodie de Paris, et Gabi de Rue et Malmaison, et merci d'avoir partagé Somnifère sur vos réseaux sociaux. Plus d'infos en description de cet épisode. Je vous souhaite une excellente nuit, et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation Installez-vous confortablement et abandonnez votre corps sur le matelas. Le week-end est maintenant terminé. Peut-être reprenez-vous le travail demain. Peut-être que vous appréhendez la semaine qui arrive pour d'autres raisons. Quoi qu'il en soit, nous allons nous détendre ensemble, apaiser notre mental, mais aussi notre corps, et nous offrir un moment bien mérité de relaxation. Que vous soyez anxieux ou triste à cause d'une deadline au travail, d'un problème familial, d'un conflit quelconque, de la crise sanitaire, d'un sentiment de solitude, en réalité, au moment où vous m'écoutez, ça n'a absolument aucune sorte d'importance. Mettez tout ça de côté dans un tiroir de votre esprit et fermez-le à double tour jusqu'à demain. Couvrez-vous bien s'il fait un peu frais et prenez tout d'abord une grande inspiration par le nez et expirez lentement par la bouche. À nouveau, grande inspiration par le nez et expirez à votre rythme. Prenez quelques instants pour porter votre attention sur votre respiration sans essayer d'en modifier le rythme de quelque manière que ce soit. Observez simplement votre respiration et soyez conscient des appuis de votre corps sur le matelas et notez comme votre corps semble devenir de plus en plus lourd à chaque expire. Relaxez vos paupières, elles deviennent intensément calmes. Posez sur vos yeux qui se détendent aussi. Relaxez vos sourcils. Le poing entre vos deux sourcils se relâche, votre front et votre cuir chevelu se lissent. Accès aux épaules. Laissez-les aller comme si elles devenaient très lourdes. Vous sentez la détente qui se diffuse le long de votre cou, le long de votre nuque. savourez le relâchement de votre nuque. Le relâchement. Le relâchement chemine maintenant le long de vos bras, le long de vos avant-bras. Ce relâchement arrive à vos poignets et à vos mains. Vos deux bras sont parfaitement détendus. Ressentez leur poids sur le matelas. Relâchez bien votre ventre. Lâchez bien votre ventre. Lâchez vos hanches. Relâchez vos cuisses. Vos genoux. Vos moulez. Vos chevilles. Vos pieds. Sentez à présent comme cette détente du corps vous entraîne vers une détente de l'esprit. Laissez le calme intérieur s'installer. Laissez-vous descendre dans ce niveau de conscience, votre veille et sommeil. Pendant quelques instants, ne faites rien d'autre que d'observer simplement votre respiration et l'air qui entre et sort de vos narines. Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir Diane ouvrit le petit bureau à cylindres dont la clé ne la quittait point, sortit de l'un des tiroirs le registre auquel chaque jour elle confiait ses pensées secrètes, et se mit à écrire. « C'était aujourd'hui la fête de mon mari, sa fête, c'est-à-dire une occasion pour lui de m'offrir un cadeau. Il n'y a pas manqué, cher Ludovic, est-ce qu'il n'oublie jamais quand il s'agit de contenter un de mes caprices ? » Et voilà cinq annexes la dure. « Il me semble qu'il m'aime comme autant de mes fiançailles. Moi, je l'aime davantage, si c'est possible. » Soudain, elle s'arrêta les yeux fixes. Il y avait là, sur la tablette où elle écrivait, par conséquent dans l'intérieur même de son bureau, un gant, un gant de suède gris, pareil à ceux que portait son mari. Elle le prit et l'examina. Le doute n'était pas possible. Ayant réfléchi quelques minutes, elle passa dans la pièce voisine. C'était la chambre à coucher. Il dormait. Sans bruit, elle se saisit des clés qu'il avait posées sur la cheminée et revint à son boudoir. L'une d'elles, qu'il désignait comme la clé de sa bibliothèque, ouvrait le petit bureau à cylindres. Ainsi donc, Ludovic connaissait l'existence de son journal et suivait au jour le jour l'histoire de ses pensées intimes et les rêves où s'amusait parfois son imagination. Elle rougit, comme une femme surprise tout à coup sans voile, en pleine lumière, et que ce fut son mari qui viola ainsi le secret de son âme, elle n'en éprouvait pas moins une impression de honte et de révolte. Tout de suite, elle feuilleta les pages avec la peur inconsciente d'y trouver tel aveu qui put être mal interprété. Mais en voyant couler sous ses yeux l'eau calme de sa vie, elle sourit elle-même de sa candeur. Aux époques, les plus inquiètes dont elle se souvint, c'était, dans la sérénité inaltérable de son amour, de si menu faiblesse, des coquetteries d'un soir, le trouble involontaire que cause l'hommage trop ardent d'un homme ou l'effleurement trop rapide d'une tentation aussitôt chassée, de ses rêves enfin, qui frôlent l'âme des plus aimantes sans en ternir un instant la pureté. Elle eut beaucoup de joie à se contempler ainsi, comme dans un miroir fidèle, et sans plus de rancune, elle fut également heureuse que Ludovic l'a connue sous ce bel aspect de constance et de dévouement. Elle était tout cela, honnête, simple, loyale, scrupuleuse, et il le savait, non pas seulement par l'idée qu'il avait pu prendre de sa femme, mais par le témoignage irrécusable d'une âme qui se révélait à elle-même ses petites défaillances et ses distractions ingénues. De ce jour, elle fut plus douce encore et plus tendre avec lui. Quand leurs yeux se mêlaient, il lui semblait que le regard de Ludovic la pénétrait jusqu'au fond de son être, et considérait des spectacles qu'elle ignorait elle-même, mais qui le ravissait, lui, tout un royaume où il rencontrait partout son image souveraine. Peut-être, écrivait-elle moins souvent, mais chaque fois, c'était avec une sorte d'ivresse. Regarde-moi, Ludovic, voilà comment mon âme est faite. Etat délicieux de limpidité, de transparence, de fluidité. Dans les ménages les plus unis, il y a des instants de désaccord où les meilleurs se portent des coups douloureux. Quels remèdes pour les blessures secrètes qu'une confession immédiate, écrite par l'un, lue aussitôt par l'autre. Diane, atténuée l'incident, n'éprouvait pas d'amour propre à se donner plus de torts qu'elle ne croyait en avoir, et Ludovic, attendrie, demandait pardon des siens. Elle en arriva par la même conséquence inévitable à certaines altérations de la vérité, soit en s'accusant trop sévèrement, soit, au contraire, on n'est pas parfait, en passant sous silence telle petite chose qui lui eût été trop défavorable. Avant tout, n'est-ce pas, il fallait plaire à Ludovic, et lui plaire sans restriction, plus qu'il n'eût osé l'espérer jamais. Oeuvre facile, elle n'avait qu'à devenir, même pas à paraître devenir, celle qu'il souhaitait qu'elle fût. Rigoureusement, fatalement, elle le devint sur son journal. Quand elle savait que les idées un peu émancipées de son ami Clotilde exaspéré Ludovic, pouvaient-elles faire moins, quoique les partageant, que d'écrire, en somme, les idées de Clotilde sont bien choquantes, je commence à en revenir. En face de son mari, elle les eut bravement défendues, mais là, sur cette page blanche. Et Ludovic semblait si toucher des concessions qu'elle lui faisait. N'était-il point tentant d'en faire d'autres, ou bien de s'accorder toujours pour lui plaire, telle qualité dont il déplorait l'absence. Ainsi, il la désirait moins originale dans ses toilettes. Quoi de plus simple, elle écrivait. Il avait raison, je suis un peu excentrique. Je vais réformer cela. Bien entendu, elle ne réformait rien, mais Ludovic, le croyant, jugeait sa mise plus réservée, et s'en applaudissait. Et tout doucement, le plus innocemment du monde, il advint qu'elle composa pour son cher mari une Diane absolument factice, parée de vertus qu'elle savait ne pas avoir, et allégée de tous les travers qu'elle se connaissait. Pas une seconde, elle ne se douta du petit travail de réflexion auquel elle s'abandonnait. C'était une suite de menus mensonges, tous accomplis par amour et pour le plus grand bien de Ludovic. Et en somme, réduit à ses ruses, le mal eut été fort bénin. Mais Diane, amenée à travestir sa pensée, ne devait-elle point l'être à dénaturer certains actes de sa conduite. Un jour, ayant rencontré Clotilde, avec qui définitivement son mari l'avait prié de rompre, elle accepta une promenade au bois, puis une tasse de thé au pavillon japonais. Escapade, anodine et qui n'émut pas sa conscience, cependant, le soir, quand elle s'assit en face de son cahier, ce fut pour ainsi dire de sa plume elle-même qu'elle refusa de noter une telle infraction aux ordres du maître. Non, ce n'était pas possible. Diane parla du bois, de la tasse de thé, mais de Clotilde point. Et n'ayant pas parlé de Clotilde sur son journal, elle dut répondre le lendemain à Ludovic qui l'interrogeait au sujet de son ami. « Clotilde ? Je ne l'ai pas revu. » Plusieurs jours après, elle alla chez elle. Leur amitié se fortifia. Clotilde, qui avait beaucoup d'influence sur Diane, la décida à venir également à son jour de réception. Diane y connut des dames dont les époux voyageaient et des messieurs qui la trouvèrent charmante et le lui dirent. Indignée de leurs propos, elle les rudouilla. Elle aimait tant son Ludovic. Elle l'aimait surtout beaucoup trop pour consigner dans son livre un tas d'histoires insignifiantes qui n'eussent point manquer de le peiner. Les hommes sont si étranges. Ainsi donc, logiquement, par une pente insensible et naturelle, cette très honnête femme, amoureuse de son mari, avait été conduite à des actes que son caractère et son amour lui eussent sans doute interdits à jamais. De ces actes, la responsabilité absolue en revenait à Ludovic. Il était le vrai coupable. En violant la conscience de Diane, il l'avait contrainte au mensonge. Il n'est pas d'être au monde, si loyal, si pur qu'il soit, qui puisse agir normalement sous les yeux d'un autre. Sincère au début, malgré lui, il déviera, il usera de biais, d'artifices, il jouera de sa sincérité. C'est qu'il y a des choses, des idées dont nous ne devons compte à personne et que nous avons droit de tenir dans l'ombre, dans cette partie de nous-mêmes qui est à nous, à nous seuls, comme un sanctuaire impénétrable. Lorsque cela ne nous est pas possible, lorsqu'il nous faut, comme Diane, montrer à nous notre âme secrète, nous nous efforçons instinctivement de n'en montrer qu'une image infidèle. Obligée de se découvrir, elle avait glissé à de plus graves fautes. Des mois, des années s'écoulèrent, elle résista vaillamment à l'esprit du mal. Souvent, elle s'assit devant son bureau, décidée à tout écrire enfin sur le livre néfaste dont elle savait maintenant le rôle dangereux. Mais il était trop tard. Le livre était devenu son complice. Un soir, Ludovic y lut ses lignes. Journée vide et très occupée, courses, visites, comme je me suis ennuyé. J'ai été sur le point d'aller au cercle et de demander Ludovic. Nous aurions fait un tour ensemble. J'ai craint de lui être importune. Chère Diane, pensait-il, toujours la même, affectueuse et aimante. Ce soir-là, Diane revenait d'un rendez-vous. Bonne nuit. Bonne nuit.